Hey tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler contour. Aujourd'hui on peut clairement contourer tout ce qu'on veut. On peut contourer le nez, la tête, le front, le menton. On peut même se contourer des abdos. Oui, j'ai essayé. J'ai essayé. Et ça marche. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique, surtout quand on aime vraiment le maquillage et qu'on veut faire des maquillages un petit peu plus poussés. Ça permet d'affiner le visage, de marquer les zones d'ombre, marquer les zones de lumière et donc de jouer avec tout ça pour modifier son visage tout simplement. Du coup aujourd'hui pour vous montrer comment je fais mon contouring, on va utiliser la palette Shine and Light de chez Kat Von G. Donc il se présente comme ceci à l'intérieur. Vous avez 6 teintes pour faire votre contouring avec 3 teintes foncées et 3 teintes plus claires qui peuvent servir entre autres à poudrer votre anti-cerne si jamais vous mettez de l'anti-cerne. Franchement cette palette est vraiment bien, vous allez voir par la suite. Mais franchement elle est canon. Et pour appliquer ses fards, je vais utiliser le pinceau aussi de chez Kat Von G. Donc c'est un double pinceau, un pinceau à double tête, je ne sais pas vraiment comment appeler ça. Et donc ici vous avez l'embout pour appliquer le contouring foncé, donc tout ce qui est bronzer etc. Donc c'est un pinceau un petit peu biseauté mais il est très fluffy et franchement il est vraiment pas mal. Et de ce côté là on a pour la poudre et pour utiliser les parties un petit peu plus claires. Donc voilà ce pinceau j'aime beaucoup et vous allez voir comment il fonctionne juste après. Et évidemment pour faire du contouring, alors c'est une étape pas du tout obligatoire lorsque vous vous maquillez. Vous pouvez très bien seulement faire votre teint et pas du tout faire de contouring. Enfin c'est pas obligé. Mais personnellement j'aime bien. Donc on va commencer tout de suite comme fond de teint. Je me suis acheté récemment le Born This Way de chez Too Faced. Alors franchement, ma vie en fait, ma vie entière. La personne derrière la caméra peut en témoigner. Merci pour ton témoignage. Donc clairement c'est un fond de teint qui a une couvrance moyenne à total mais il est modulable. Il a un fini lumineux mais il cache vraiment les imperfections et je trouve ça ouf. Il est oil free donc il n'y a pas de huile à l'intérieur. Donc pour les peaux acnéiques ou les peaux à problème, même les peaux grasses, c'est carrément génial. Franchement j'adore, j'ai rien d'autre à dire, il est vraiment ouf. Moi personnellement pour appliquer mon fond de teint en tant que pinceau, j'utilise le F80 de chez Sigma. Donc c'est un flat kabuki. Et donc c'est un pinceau comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, il est plat et il est vraiment parfait. Les poils sont hyper denses, hyper fournis. Et c'est vraiment bien pour appliquer son fond de teint. Ça n'utilise pas beaucoup de produits et il n'y a aucune trace sur le visage. Donc c'est une des meilleures solutions avec l'éponge. J'ai préalablement utilisé une lotion hydratante pour mon visage. Vous pouvez aussi utiliser un primer en complément si vous voulez. Malheureusement je n'en ai pas sur moi. Et ce n'est pas obligatoire du tout. Donc on va appliquer tout de suite le fond de teint. Deux points me suffit pour mon visage. Après ça dépend de vous, de ce que vous voulez cacher, quelle couvrance vous voulez. Donc tout ça ça dépend. Ensuite libre à vous de rajouter de l'anti-cerne ou non. Si vous avez des cernes, vous pouvez en mettre. Si vous n'avez pas forcément de cernes, vous n'êtes pas forcément obligé d'en rajouter. Sauf que si vous voulez jouer avec les zones de lumière. Donc évidemment l'anti-cerne on peut en rajouter sous les yeux, sur l'aile du nez, sur le menton et au niveau du front. Pour illuminer le visage. Surtout si on fait du contouring. C'est toujours ça en plus. Donc moi j'ai un petit peu de cernes et j'aime jouer avec le jeu des couleurs. Donc je vais en rajouter un tout petit peu. Mais simplement un tout petit peu. On ne fait pas un contouring de l'extrême. On n'est pas obligé de descendre son triangle jusqu'au coin de sa bouche. Ça n'a rien du tout. A part gâcher du produit. Donc juste vous en appliquez quelques points au niveau de vos cernes. Et ensuite avec un pinceau on va venir blender le tout. Vous pouvez utiliser un pinceau spécial pour le concealer. Personnellement j'utilise le 142 Concealer Buffer de chez Zoéva. Et donc avec ce petit pinceau je vais tout simplement venir estomper mon anti-cerne. Voilà donc après avoir utilisé mon pinceau de chez Zoéva. Je viens toujours passer mon Beauty Blender. Donc toujours humidifié. N'utilisez pas. Votre Beauty Blender sec s'il vous plaît. C'est pas fait pour. Voilà cette éponge il faut la mouiller. Et c'est important sinon ça marche pas comme ça devrait marcher. Et ça peut faire un effet cakey. Et c'est vraiment pas conseillé. Donc surtout humidifiez-la. Donc voilà on va venir se munir pour faire le contouring de la palette Shiden Light de Kat Von G. Donc la palette Contour. Je sais qu'il y a aussi une palette Eyeshadow. Donc faites attention. Vous ne vous trompez pas. Moi pour poudrer mon anti-cerne. Parce que c'est très important de poudrer son anti-cerne. C'est quelque chose qui bouge beaucoup. Qui est au contact des ridules en dessous de l'oeil. Et du contour de l'oeil. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment poudrer. Je vais venir utiliser. C'est la poudre du milieu. Qui est un petit peu jaune. Et donc qui va venir atténuer la couleur de mes cernes. Et en plus donner un effet plus naturel à mon anti-cerne. Donc avec le pinceau. Le côté bombé. Je vais tout simplement venir tapoter sur cette palette. Voilà. Et je vais venir tapoter. Pas glisser. Mais simplement tapoter sur mon contour de l'oeil. Là où j'ai posé mon anti-cerne. Donc je tapote, je tapote, je tapote. J'applique la matière. On laisse un petit peu. On fait l'autre oeil. Et ensuite on viendra balayer cette poudre là. Histoire qu'il n'y ait plus de résidus sous l'oeil. Avec le reste de poudre qu'il y a encore sur le bout du pinceau. On va venir poudrer là où on a mis de l'anti-cerne. Donc sur le front, sur le nez, sur le menton. Vous pouvez en rajouter. Rajouter un petit peu de poudre. Mais ce n'est pas obligé. Vous pouvez utiliser ce qui reste ici. Donc voilà. Maintenant on va passer au plus compliqué. J'ai envie de vous le dire. Même si à force de le refaire, de le refaire, de le refaire. Vous y arriverez de plus en plus. Et de plus en plus rapidement. Donc c'est évidemment le contouring avec la couleur foncée. Histoire de creuser le visage. Vous allez utiliser... Il y a plusieurs pinceaux. Pour appliquer du contouring, ça dépend déjà si c'est un contouring en... Merci Antonin, le professionnalisme. Ça dépend si vous utilisez du contouring en stick, en crème, en poudre. Il y a plusieurs pinceaux dédiés à ça. En tout cas pour les poudres, je vous conseille un pinceau biseauté. Et ensuite un plus gros pinceau qu'on va venir utiliser afin d'estomper la matière. Que ça ne fasse pas une grosse barre marron au milieu de votre visage. Parce que là, ça ruinerait complètement... Ça ruinerait complètement votre make-up, pardon. Donc moi, je vais venir utiliser la teinte la plus claire. Donc c'est celle qui est ici. La teinte que j'ai utilisée pour poudrer le dessous de mes yeux. Et là où j'ai mis mon anti-cerne, c'est la teinte Lyric. Et la teinte que je vais utiliser pour... Pour faire mon contouring, c'est la teinte Subconscious. Donc voilà, je vais en prendre un tout petit peu de matière avec mon pinceau biseauté. Je vais juste venir taper dedans. Voilà. Et avec la matière, alors on ne place pas son contouring n'importe où. On ne va pas le placer au milieu de son visage. Parce que vous ne voulez pas me retrouver avec une barre au milieu de votre visage. Donc pour savoir où placer votre contouring, il faut suivre votre osse naturelle de votre pommette en fait. Vous avez tout simplement à faire le poisson. Donc vous pincez vos joues. Là où vous avez le creux, vous allez appliquer votre contouring tout simplement. Alors attention, quand vous appliquez, là vous voyez que ça fait une grosse barre. C'est normal, c'est encore estompé. On ne dépasse pas. En tant que limite en fait, on va prendre le niveau de l'œil. Donc ici, vous voyez la pointe de mon œil. Désolé si je regarde dans le retour, mais c'est pour être sûr que ce soit vraiment bien 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 cadré. Ici vous voyez la pointe de votre œil, ça ne doit pas dépasser. Votre contouring ne doit pas dépasser. Parce que sinon c'est trop proche de votre bouche. Et dans ces cas-là, ça se voit complètement que c'est fake. Et puis, enfin, c'est pas beau quoi. Personne n'est creux du visage jusqu'à la bouche. C'est juste pas possible. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc voilà, une fois que votre fard contouring est appliqué au niveau de votre... Comment je pourrais appeler ça ? Creux de pommette ? Je sais pas trop. Il y a plusieurs autres endroits à venir réchauffer un petit peu grâce au contouring. Donc vous avez ici le front. Attention, vous ne faites pas le tour de votre visage. Vous vous mettez simplement au niveau de vos coins sur le front. Et vous pouvez rajouter un petit peu au milieu pour relier les deux. Mais surtout, vous estompez bien et vous pensez à aller dans la racine. Parce que sinon ça se voit. On a ici qui est contouré et les racines des cheveux qui est blanche. Donc ça se voit tout de suite. Et vous pouvez aussi, pour avoir des mâchoires un petit peu plus définies, utiliser la poudre de contour sur le bord de vos mâchoires. Et le ramener si vous avez un double menton un petit peu trop prononcé à votre goût et que vous voulez un petit peu l'estomper, en appliquer sous le menton. Donc après c'est au choix. Le contouring c'est vraiment en fonction de chacun, en fonction de vos besoins, en fonction de là où vous voulez affiner votre visage tout simplement. Donc vous n'êtes pas obligé de faire la totale, vous n'êtes pas obligé de faire le front ou le cou. Ou je sais qu'il y en a qui se contournent le nez. Enfin bref, c'est vraiment en fonction de vos besoins. Et sachez qu'il y a une multitude de possibilités et de techniques. Je vous donne la mienne. Mais ensuite si vous trouvez la vôtre, c'est tout aussi bien. Donc vous allez venir reprendre un petit peu de votre phare et vous allez en appliquer tout simplement sur votre coin dans le front. Voilà, et donc ça, ça va vraiment donner plus de structure à votre visage. Ça va réchauffer certaines zones et une fois ils sont pés, ça donnera tout simplement un teint contouré. Et c'est ça qu'on veut. Tant que vous, cette technique vous convient, c'est le principal. Donc je vais venir ici marquer un petit peu plus ma zone de la mâchoire. Et je vais remonter légèrement au niveau de l'oreille histoire de rejoindre mon contouring ici. Et donc, personnellement, j'ai un petit, petit, un petit double menton. Voilà, donc je vais mettre un petit peu de phare au niveau de mon menton. Alors personnellement, je trouve que mon nez est assez fin comme ça. J'ai pas envie de rajouter encore plus, de me faire un nez encore plus fin. Voilà, ça déstructurerait trop mon visage. J'en ai pas besoin. Mais vous pouvez, en suivant ici les arêtes du nez, rajouter du foncé et au milieu rajouter du clair. Une fois que vous espompez le tout, ça a pour effet d'affiner votre nez tout simplement. Vous pouvez en appliquer un petit peu sur le bout de votre nez si vous le trouvez trop crochu, trop arrondi. Et ça va avoir effet pour effet de le rehausser tout simplement. Donc c'est vraiment aux besoins et aux envies de chacun, comme j'ai dit juste avant. Voilà, donc maintenant qu'on a appliqué notre contouring sur le visage, on va tout simplement venir blender le tout. Donc estomper, estomper, estomper. La clé d'un bon maquillage, c'est l'estompage. C'est un des points, un des principes les plus importants dans le maquillage. Vous pouvez pas sortir si vous avez une grosse trace. Alors après, si vous aimez sortir avec une grosse trace libre à vous, vous faites ce que vous voulez. C'est vos choix. Et tant que vous êtes bien avec ça, c'est vous qui décidez. Mais personnellement, moi, je n'aime pas. Donc surtout, on estompe bien, histoire de plus avoir cette grosse barre juste ici en fait, tout simplement. Alors quand vous estompez, ne mettez pas de matière trop en haut, enfin ne montez pas trop avec votre pinceau et ne descendez pas trop avec votre pinceau. Sinon ici, votre zone, elle sera couverte de foncé et ça ne va pas. Et ici, ça va atteindre l'œil, ça n'ira pas non plus. Donc on blend, on blend, on blend. Donc voilà, mon contouring est totalement blendé, il est totalement estompé. Donc voilà un peu à peu près l'effet que ça rend. Donc comme vous voyez ici, je suis un petit peu plus creusé. Alors évidemment, plus vous mettez de phare, plus c'est creusé. Si vous voulez un truc assez naturel, ne mettez pas une tonne de phare. Surtout que vous allez galérer à l'estomper. C'est déjà assez compliqué au début quand on n'a pas trop trop l'habitude. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez vous y prendre à plusieurs fois. Évidemment, rajoutez peu à peu de phare. Il vaut mieux en mettre petit à petit qu'en mettre trop et qu'ensuite vous galeriez à l'estomper. Clairement, c'est un contouring, un type de contouring classique en tout cas dans le make-up en 2018. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut et à me marquer en commentaire si ça vous a plu. Est-ce que vous aimeriez comme prochaine vidéo ? Si vous avez une idée de vidéo ou quelque chose que vous voulez retrouver sur ma chaîne, surtout n'hésitez pas à me le dire juste dans les commentaires. Surtout, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne en cliquant juste là, je crois, je ne sais plus trop. Bref, abonnez-vous. Et pour retrouver mes anciennes vidéos, vous pouvez cliquer ici ou ici ou aller dans le petit juste en haut. Tout simplement, allez sur ma chaîne, les vidéos seront annotées juste en dessous normalement. Surtout, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Snapchat, Instagram et Twitter. Je suis surtout actif sur mon Instagram professionnel si on peut dire ça comme ça. C'est mon Instagram YouTube en fait, là où je poste tous mes make-up, où je vous donne les bons plans par rapport à des codes promos, à des réductions, à des produits qui valent vraiment le coup. Certains tests de produits aussi que je mets simplement sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur cet Instagram, c'est Antonin Bardella tout simplement. Enfin, Antonin BRD2LA. Tous mes liens et mes réseaux sociaux seront dans la barre d'infos et annotés juste ici. Donc voilà, sur ce, passez une très bonne soirée, très bonne journée, enjoy your life tout simplement. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !